Tiens, laissez-moi partir, il me torture ! Eh, salut ! T'as envie de te mettre à la couture, mais tu sais pas par où commencer ? Ça te fait peur ? Cette vidéo va peut-être pouvoir t'aider. Moi c'est Margot du blog Couture Débutant et de la marque de patron Petit Patron et aujourd'hui j'ai envie de vous montrer que la couture c'est vraiment facile. Alors, pour la petite histoire, avant de me consacrer totalement à cette chaîne, à mon blog et à Petit Patron, je donnais des cours de couture, puisque je suis styliste, modéliste de formation et quand j'ai fini mes études, j'ai commencé tout de suite par donner des cours de couture. Et à cette époque, on me faisait tout le temps, tout le temps, tout le temps la même demande, qui était la prise en main de la machine, comment démarrer, comment ne plus avoir peur et surtout en fait vous prouver que la couture c'était vraiment accessible. Et justement, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une vidéo qui va reprendre tout mon premier cours de couture que je donnais quasiment systématiquement. Et pour ça, j'ai fait appel à quelqu'un qui ne sait absolument pas coudre. Chérie, j'ai rétrécié les arbres ! Alors, en vrai, il s'appelle Sylvain, c'est mon grand frère et il vient juste de lancer sa chaîne sur les bonsaïs. Et du coup, comme ça, aucun lien, on s'est dit qu'on allait quand même faire une vidéo ensemble. Alors, pour cette vidéo, j'ai vraiment fait appel à quelqu'un qui ne sait pas coudre. Ça, c'est l'expérience de la couture, c'est la première vidéo qu'on a faite ensemble il y a deux ans, je crois. En fait, tu mens. Je sais représenter mes chines. Tu sais le faire ? Ah, vite fait, quoi. Ah, mais j'apprends des choses. Ah, donc c'est bon, je ne m'en occuperai jamais, tu ne me le demanderas plus. Enfin... Non, je ne sais pas faire, je suis un garçon. Mais non, il y a plein de garçons qui font de la couture et tu en es la preuve aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le matériel de couture de base, ce qui est vraiment indispensable. Ensuite, on va voir l'enfilage rapide de la machine à coudre, puisque vous avez déjà deux vidéos qui sont dédiées à ça sur la chaîne. Je vous mets les liens dans la barre d'infos. On va voir les premiers pas sur la machine et on va finir avec un pas à pas, qui est le panier. Alors, comme celui-ci, qui est hyper simple, qui est un tuto qui est sur le blog, mais aujourd'hui, on va le voir en vidéo. Et surtout, on va voir si Sylvain arrive à le faire. Donc, sachez que s'il y arrive, tout le monde en est capable, ok ? Est-ce que tu sais de quoi on a besoin en couture, en matériel ? Fil, aiguille, tissu. C'est quoi une aiguille ? Une aiguille, c'est une pointe avec un petit trou pour enfiler le fil. Exactement. Avec un chat. Très bien ! Donc, l'un des indispensables, c'est l'aiguille à coudre, qui est une aiguille à main. Il en existe de plein de tailles, de plein de sortes. Le mieux, c'est d'avoir d'abord un assortiment un peu varié. Et au fur et à mesure, vous trouverez les aiguilles qui vous conviennent le mieux. Il n'y a pas besoin d'investir 5000 euros dans une paire d'aiguilles. Une paire ? Une boîte d'aiguilles, puisqu'on ne s'en sert pas non plus énormément. Petite astuce. Vous pouvez mouiller votre fil avant de l'enfiler. Ce qui vous permettra de pouvoir mieux le mettre dans le chat. Il a raison. Ensuite, on a besoin de fil. Alors, le fil, on le prend de qualité. C'est-à-dire qu'on prend des marques de référence comme Mettler ou Gutterman. Pourquoi ? Parce qu'un mauvais fil va casser très vite. Donc, vous allez coudre pendant des heures un projet qui va se casser la gueule en quelques minutes. Et vous aurez perdu votre temps. Et puis, l'autre raison, c'est qu'un bon fil ne va pas pelucher. Et du coup, ne va pas encrincer la machine. Et si on encrase la machine, elle se casse. Et si elle se casse, c'est foutu. Puisqu'on répare de moins en moins les machines aujourd'hui, malheureusement. Et pour les couleurs, inutile d'avoir 50 000 couleurs. Du blanc, du noir, ok. Et ensuite, la couleur, vous l'achetez uniquement quand vous avez votre projet, avec le tissu. Puisque à une teinte près, ça n'ira pas. On ne va voir que ça. Ce ne sera pas joli. Donc, on achète vraiment le fil qui va avec le tissu. Et comme ça, ça vous évite de perdre du temps. Et surtout de l'argent avec des bobines que vous n'utiliserez jamais. On ne le déroule pas inutilement pendant la vidéo, s'il vous plaît. Dans le matériel, le plus important, c'est les ciseaux. Alors, sa paire de ciseaux, on va la choisir... Qu'est-ce qu'il y a ? Sa paire de ciseaux, on va la choisir avec trois éléments importants. La qualité de la lame. Alors, la qualité de la lame viendra de la qualité de la marque. Ici, vous avez des Fiskars. C'est une très très bonne marque. Vous avez plein d'autres marques, comme Clover aussi, qui font des très très bonnes paires de ciseaux. L'important, c'est vraiment de l'essayer. Et de voir un peu ce qu'on va vous dire autour de vous, sur les retours des paires de ciseaux. Une bonne paire, il faut compter entre 15 et 50 euros. Je sais. Ça peut paraître beaucoup, mais si vous achetez tout de suite une bonne paire, vous n'aurez pas besoin de la changer, ni de la faire aiguiser sans arrêt. Donc, vous allez vraiment faire des économies sur le long terme. Pour me faire gronder une paire de fois, ne les utilisez que pour la couture. Ne coupez pas de papier ou ne les prêtez pas à vos enfants. Vous avez toujours deux paires de ciseaux. Une pour le papier, avec tout ce que vous voulez, et une qui est 100% de tissu. La petite astuce, c'est de mettre des marques sur les ciseaux, sur ceux qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Ou inversement, puisque moi ici, celles qu'on a le droit d'utiliser pour tout, c'est celles qui sont marquées. Et vous avez le droit d'égorger les personnes qui s'en servent pour autre chose. Parce que si on coupe du papier avec des ciseaux de tissu, on les fout en l'air. Il faut les faire réaiguiser. Ça coûte un bras, c'est relou. Et on a envie de tuer tous ceux qui s'en servent, en fait. Sinon, vous les mettez sous clé. Il est traumatisé, hein. Il y a eu deux personnes qui l'ont un peu engueulé pendant son enfance. Une fois, j'ai été privé de la zagne. C'est vrai ? Non. La paire de ciseaux, il faut qu'elle ait une lame de qualité, plutôt longue, parce que ça va vraiment faciliter la coupe. Et puis aussi, une poignée qui va être confortable. On la prend droitier quand on est droitier, gaucher quand on est gaucher. C'est vraiment important, parce que sinon, vous allez avoir mal à la main. Vous allez avoir la flemme de couper. Donc, vous allez arrêter la couture. Et moi, je vais être très déçue. Donc, je compte sur vous. On fait bien attention, OK ? La dernière paire de ciseaux, c'est ce qu'on appelle les brodeurs. C'est une toute petite paire qui est très pratique, parce que ça a l'âme très fine et très pointue. Et elle permet de couper avec précision et surtout de découdre, puisque vous avez peut-être remarqué, il n'y a pas de découvite sur ma table. Je n'utilise jamais ça, parce qu'on fait énormément de trous avec un découvite, parce que ça manque de précision. Donc, autant avoir une paire de brodeurs qui va servir à la fois à couper en précision, à cranter et à découdre. Et à crever les yeux, si vous voulez. Je vais voler sa vanne. Et si jamais vous avez des bons veils, vous pouvez aussi les utiliser, parce que le fait d'avoir une petite lame courte permet de pouvoir slalomer entre les branches pour ne couper que celles qui vous intéressent. Alors, vous avez deux paires. Une pour les bons veils, une pour la couture, parce que je viens de dire quoi ? Je n'ai pas écouté. On ne coupe rien d'autre que du tissu avec ses ciseaux à tissu. D'accord. Ok ? Oui, une dame. Très bien. Le dernier outil très pratique, enfin l'outil, l'accessoire, c'est l'épingle à tête. C'est tout petit. Vous faites des gros plans, ce sera plus simple. Qui sont sur un aimant. Là, j'ai rangé mes épingles sur un aimant, c'est très pratique, ce n'est pas indispensable, mais vraiment, ça fait partie des gadgets dont je ne me passe plus. Donc, on va plutôt prendre une épingle sans tête colorée, parce que je sais, c'est très joli, c'est très sympa, mais en réalité, ça sert au fourreur, pour retrouver dans la fourrure. Donc, elle crée un volume sur le tissu qui les rend beaucoup moins pratiques sous la machine, puisque si vous passez dessus avec une épingle à tête plate, ce n'est pas l'idéal, mais ce n'est pas grave. Avec une épingle à tête colorée, donc épaisse, alors là, vous foutez en l'air votre aiguille, votre machine. Moi, je dis ça, c'est pour vous faire des économies au niveau des réparations. Voilà. Bon. Tu as tout retenu ? Quasiment. Et la machine à cause, on en parle ? Alors, la première chose, c'est que tu vas pouvoir choisir ta machine pour aujourd'hui. Tu as le choix entre mamie, ma femme, mécanique, très très vieille, mais que j'adore énormément, ou Rosalie, qui est ma toute nouvelle machine, qui est une Toyota électronique, et qui est très récente. Je vais choisir Rosalie, tout simplement parce que déjà, celle-ci, je pense qu'elle a déjà eu pas mal d'heures de caméra. Elle a eu son petit succès. En plus, celle-ci est plus fraîche, donc je trouve que ça correspond plus à moi, à ma personnalité. T'es sûre de vouloir te mettre mamie à dos ? C'est une mamie, elle va bientôt mourir. Oh non ! Je l'écoute pas ! Donc, une machine à coudre, c'est ça. C'est un morceau de plastique très utile en couture. Il n'y a pas grand-chose à savoir sur une machine à coudre, ça fait souvent très très peur, alors qu'en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Il faut l'enfiler, faire une canette, et penser à l'allumer pour la faire fonctionner. C'est pas ça, une canette ? Non ! Ça, c'est une bobine de fil, et le petit bitonium en plastique ou en métal, suivant les machines, c'est la canette. Si votre machine est fournie avec des canettes en plastique, utilisez que des canettes en plastique. Et si elle est fournie avec des canettes en métal, utilisez que des canettes en métal. Si vous inversez, vous allez abîmer votre machine, elle va partir en réparation, ça va vous coûter un bras, et ce serait bien dommage. Donc là, c'est en... Plastique ! C'est bien ! Aujourd'hui, je vais montrer l'enfilage de Sylvain, mais si vous voulez plus de détails, vous avez deux vidéos. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont dans la barre d'infos. Vous avez sur une machine électronique comme celle-ci, même si c'est pas la même marque, c'est toujours le même fonctionnement. Et vous avez une autre vidéo sur une machine mécanique, qui sont les machines un peu plus anciennes en général. On y va ? D'accord ! On commence par faire une canette. Pour ça, on vient mettre son fil sur le porte-bobine, et on vient passer le fil dans le premier crochet. Alors, sur quasiment toutes les machines, vous avez des petits schémas. Ensuite, on revient vers la canette, et là, il va falloir passer son fil dans la canette. Le fil vient de l'intérieur vers l'extérieur, et doit passer dans un petit trou, que Sylvain va vous montrer juste après. Voilà, parfait ! Maintenant, on enfile sur la machine, et on vient pousser la canette vers la droite. Maintenant, vous avez enclenché la machine, et elle sait qu'elle doit faire une canette. Il ne reste plus qu'à appuyer sur sa pédale pour faire une canette, tout en tenant le fil du dessus. Et stop ! Inutile de faire une grosse canette si c'est une couleur particulière, et que vous n'allez pas faire un projet énorme avec. Il ne reste plus qu'à couper le fil du dessus. Et couper le fil entre la canette et la bobine pour pouvoir l'enfiler. Parfait ! Alors, on vient à nouveau passer le fil dans le crochet. En général, c'est le même. Et là, on vient descendre. Vous avez normalement une flèche. Il faut ensuite remonter. Et sur cette machine, on arrive à droite, et on passe à gauche du crochet. Si le crochet n'est pas visible, il faut bouger votre manette sur le côté de la machine. Ensuite, on vient passer son fil dans le crochet qui se trouve juste au-dessus de son aiguille machine. Ça permet de régler la tension de la machine. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à enfiler le fil dans le chat de l'aiguille. Si vous avez un enfil-aiguille, comme ici sur la OEKKI, vous pouvez l'utiliser. Donc là, c'est celui qui marche vraiment avec cette machine. On vient baisser l'enfil-aiguille. Ensuite, on passe le fil sous le premier crochet. Et on bascule totalement le pied, l'enfil-aiguille, excusez-moi, sous l'aiguille. Il faut ensuite enclencher le fil dans les deux crochets, relâcher en douceur votre enfil-aiguille. Et normalement, vous avez une boucle qui apparaît derrière l'aiguille. Il ne suffit plus que de tirer sur sa boucle pour enfiler définitivement votre fil. On s'attaque à la canette. Pour ça, il faut ouvrir le boîtier canette. Ensuite, on vient placer sa canette avec un sens bien précis qui est à l'inverse des aiguilles d'une montre. Une fois que votre canette est enclenchée, vous allez passer le fil dans le crochet qui est juste sur le bord de votre canette. Après ça, il ne reste plus qu'à prendre le fil du dessus. En le tenant bien fermement, vous allez descendre puis remonter votre aiguille. Soit avec la manette, soit avec le bouton. On descend, on remonte. En remontant, quand on tire sur le fil, du dessus, il y a une boucle qui apparaît. C'est votre fil du dessous. Et vous n'avez plus qu'à tirer sur la boucle. Et votre machine est totalement enfilée. Est-ce que tu as déjà cousu à la machine à coudre ? Jamais. Alors, à la machine à coudre, on va faire des coutures droites. On va apprendre à faire un point d'arrêt. Parce qu'en fait, une machine à coudre, elle a deux fils. Un fil au-dessus et un fil en dessous. Et c'est le croisement de ces fils qui fait que la couture va tenir. Ce n'est pas vraiment des nœuds. Donc, il faut toujours bloquer ses coutures. Donc, on va apprendre à coudre droit. On va apprendre à faire des arrêts au début et à la fin de nos coutures. On va apprendre à faire des angles droits. Et des arrondis. Et une fois que tu sais faire ça avec la machine, tu sais coudre. Ah, ça va alors. Donc, je t'ai préparé une feuille d'exercice. Si ça vous intéresse, je vous la mets en téléchargement sur le blog, toujours dans la barre d'infos. Dessus, j'ai dessiné une ligne droite. Une ligne avec des angles droits et avec des arrondis. Et donc, on le fait sur du papier au démarrage. Alors, c'est si vraiment vous avez peur que vous pouvez le faire sur papier. Vous pouvez aussi très bien directement commencer sur du tissu. Plutôt un tissu qui se tient bien un peu raide. On évite la mousseline. Là, c'est toi qui va me dire si tu veux commencer sur du papier ou si tu veux commencer sur du tissu. Allez, moi, je suis un warrior sur du tissu. Ok. Donc, le premier exercice, ça va être d'aller tout droit. Donc, suivant les machines, tu dois soit enclencher un bouton, soit appuyer dessus. Mais il y a toujours ce logo de retour en arrière. Une flèche qui fait un retour en arrière, un demi-tour. Et c'est le bouton pour aller en marche arrière. Et c'est comme ça qu'on va faire un point d'arrêt. Donc, pour arrêter votre couture, il faut aller tout droit. Donc, pour ça, il suffit juste d'appuyer sur votre pédale. Ensuite, d'appuyer sur le bouton de machine arrière. Attention, suivant les machines, soit vous appuyez une fois et elle a enclenché la marche arrière, soit il faut rester appuyé dessus. Le mieux, c'est de faire un essai avec votre machine. Donc là, tu pourras faire l'essai. Je ne te dis rien. Et ensuite, tu vas faire trois points en avant, trois points en arrière. Et tu vas repartir en avant. Et ton objectif, c'est de t'arrêter pile au bout de la ligne. Et de faire trois points en arrière pour bloquer. On bloque au début et à la fin. On enchaîne avec un angle droit cette fois. On va devoir faire un point d'arrêt au début et à la fin. Et quand tu seras près de l'angle, on va voir ensemble comment on fait un angle droit. Tu t'arrêtes bien dans l'angle. Et si ton aiguille n'est pas plantée, tu dois trouver le bouton qui plante l'aiguille ou le faire manuellement. C'est où ? Ça ressemble à quoi ? Toi, tu as un bouton juste ici. Voilà. Donc maintenant que ton aiguille est plantée, tu peux lever ton pied presseur. Oui, mais c'est avancé. Là, c'est la machine qui a triché. Moi, j'étais parfait. Ok, je te l'accorde. Maintenant, tu peux lever le pied presseur. Oui. Basculer ton tissu pour créer l'angle exactement quand tu es bien placé. Tu rebaises ton pied. Il ne faut surtout pas oublier ça. Et tu peux repartir. En parallèle. C'est parti. Pour un arrondi, il ne faut jamais pousser le tissu. On est là pour le diriger. Et on va essayer d'anticiper l'arrondi. C'est-à-dire qu'on commence à tourner un petit peu avant qu'il arrive. Bon courage. Ok, René-Franc. Bon, pendant ta séance d'acupuncture, on va quand même juger le travail de Sylvain. Ta-da ! Alors, vous remarquerez quand même cette ligne parfaitement droite. Un angle qui est bien droit aussi. Même si la machine a un petit peu mal géré les choses. Alors, il faut savoir qu'une machine, elle va toujours s'arrêter à la fin d'un point. Donc, si vous lui demandez de s'arrêter alors qu'elle n'a pas terminé son point, elle ira un petit peu plus loin. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et c'est pour ça qu'on est en parallèle du tracé. Mais le plus important, c'est que l'angle est parfaitement droit. Il n'a pas été cassé parce qu'on a bien pensé à baisser l'aiguille. Qui est en faute ? Celui qui coud, la machine ou le professeur ? C'est un peu la machine, un peu celui qui coud. En fait, avec le temps, on apprend à doser et on connaît sa machine. Et on sait quand est-ce qu'on doit lui dire stop pour pouvoir s'arrêter pile au bon endroit. Mais ça demande juste de l'expérience. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Enfin, pour les arrondis, ici c'est vraiment pas mal. Parce que c'est assez difficile de suivre un tracé. Même pour moi, c'est difficile. Donc le plus important quand on fait des arrondis, c'est qu'on évite de faire des angles. Et là, il n'y a pas d'angle. Tu peux être vraiment fière de toi. Ouais, fluidité. Sachez que pour les arrondis, moi je vous conseille de vous entraîner. Et si vous êtes à 1 ou 2 mm du tracé, c'est pas grave. Avec l'entraînement, ça viendra. Ok. Combien sur 20 ? Allez, t'as un 17 sur 20. Ok, maintenant que tu as le bon matériel de couture, que tu sais enfiler une machine à coudre et que tu sais même coudre. Je te propose qu'on mette tout ça en application sur un vrai projet couture. Je vous propose de faire le panier. C'est un projet hyper simple à faire, hyper débutant. Vous avez déjà le tuto sur le blog avec toutes les instructions pour créer le patron. Donc on va faire ça. Aujourd'hui, le patron est déjà prêt puisqu'on va voir ensemble toutes les étapes couture. On y va ? Oui. Première étape, couper son tissu. Merci. Extrassez giove'ux. On y va ! Sous-titrage ST' 501 on en a besoin ok alors première étape couture on va devoir assembler le corps de notre panier donc là c'est le tissu extérieur donc la première notion de couture à connaître c'est la mission de endroit contre endroit l'endroit du tissu c'est ça voilà exactement on doit toujours avoir l'envers qui est face à soi et l'endroit des deux tissus qui sont l'un contre l'autre une fois qu'ils sont bien mis bord à bord on va pouvoir préparer avec quelques épingles parce qu'il va falloir que tu couzes je t'écoute il va falloir que tu fasses cette couture là celle ci et celle ci alors dans le patron que je vous propose les coutures les valeurs de couture sont déjà prévues elles sont de 1 cm donc sur votre machine à couture vous pouvez décaler l'aiguille donc je vous laisse regarder sur votre notice comment on fait mais il faut que l'aiguille soit légèrement décalé et comme ça vous allez voir que vous aurez un centimètre entre le bord du pied et l'aiguille et donc pas besoin de faire de tracer sur votre tissu et donc de perdre du temps comme ça les épingles pas du tout alors comment épingler pour préparer à la couture avec nos épingles à tête plate on vient planter les deux épaisseurs sur le bord et on ressort on doit être perpendiculaire à la future couture donc à notre bord de tissu la tête toujours être en dehors c'est à dire que la machine elle va passer à travers l'aiguille et ben si tu l'oublie elle sera capable de passer dessus nous on va penser à les enlever mais si jamais tu l'oublie avec cette technique là c'est moins grave parce qu'elle est capable de passer au dessus sans se casser ok maintenant que c'est terminé il faut l'assembler à la machine donc il faut bien que tu partes au début et tu t'arrêtes bien à la fin de ta couture tu vas vraiment jusqu'au bout tu vas pouvoir décaler ton aiguille donc sur cette machine il faut passer en point 2 comme ça tu vas mettre le bord du pied presseur sur le bord de ton tissu et du coup entre le bord du tissu et l'aiguille il y aura un centimètre tu n'oublies pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin de chaque couture tu peux me faire faire ça ici ici et ici au boulot c'est nickel on leur montre de plus près non pas trop près on va peut-être continuer alors pour la doublure on va faire exactement la même chose sauf que sur l'un des deux côtés il va falloir laisser une ouverture d'environ 8 9 cm suivant votre humeur alors moi ma petite astuce est de mettre deux épingles ça veut dire que je dois absolument m'arrêter quand il y a deux épingles donc je mets deux épingles de chaque côté de l'ouvrage sinon on fait exactement la même chose si 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 je veux voir c'est pas mal oui c'est pas mal tu me caches quelque chose c'est impeccable même c'est pas moi c'est l'alcool non nous n'avons pas bu pour cette vidéo je tiens à le dire il est 13h voilà alors il reste une étape avant de rejoindre les deux morceaux entre eux donc tu vois on a laissé des angles droit ouvert oui on va les ouvrir c'est à dire qu'on va séparer les deux épaisseurs sur les deux tissus voilà donc en fait on va vraiment séparer pour ouvrir l'angle et on va venir les pincer donc on doit mettre couture contre couture bord à bord pas replier là t'as replié vraiment voilà tout simplement et en fait on doit venir faire une couture de chaque angle donc pour ça on va mettre des épingles pour être sûr que ce soit bien bloqué ok on a du coup créé le fond de nos paniers maintenant tu vas pouvoir en retourner mais qu'un sur les deux j'ai bien choisi tu peux peu importe et maintenant on va venir le glisser comme une chaussette dans sa doublure comme ça on va encore une fois mettre endroit contre endroit il faut que les angles soit voilà trop moi pour les couettes alors c'est pas encore important les angles là ce qui est important c'est que le haut ici ça soit bien bord à bord donc les coutures face à face et que tu mets des épingles tout autour puisqu'on va coudre ce cercle là ok donc maintenant tu dois coudre mais comme tu es en cercle c'est un peu compliqué donc on va enlever une partie du pied de la machine et tu vas pouvoir venir glisser autour on va entuber positivement et donc comme d'habitude tu vas coudre à 1 cm et j'étais mal forcément sur un bord voilà c'est mieux alors maintenant que c'est fait tu peux le retourner par l'ouverture qu'on a essayé tout à l'heure est-ce que tu te souviens où elle est ok voilà c'est à ça qu'elle sert vas-y retourne le complètement ok et avant de finir tout ça il faut qu'on ferme l'ouverture donc on va se remettre un peu sur l'intérieur et on a une ouverture ici et il suffit juste de venir bien remettre le tissu de poser quelques épingles voilà il y a que l'ouverture donc tu vas mettre des épingles de là à là donc sur toute l'ouverture bien mis bord à bord et tu pourras faire une piqûre sur le bord pour fermer ça vous pouvez aussi faire une piqûre à la main avec un point de glisser mais c'est comme vous voulez faut savoir que c'est sur l'intérieur et que personne ne le verra donc vous pouvez totalement le faire à la machine même si c'est une piqûre visible ouais et voilà sylvain a fini son petit panier c'est aussi la fin de cette vidéo il a réussi toutes les étapes donc vous en êtes capable ok avant de vous quitter et bien si vous aimez bien le bonsaï la permaculture moi je vous invite je vous oblige à aller voir la vidéo enfin la chaîne et les vidéos de Chéri Géritrice et les arbres il vient juste de lancer sa chaîne vous pouvez aussi me dire en commentaire si vous avez envie d'une suite à cette vidéo et puis à bientôt à bientôt à bientôt